Le FC Barcelone est toujours dans une situation financière qui l'empêche de travailler sereinement pour le mercato estival. C'est un nouvel été particulièrement compliqué qui se présente au FC Barcelone. Après une saison blanche qui aura en plus vraiment souri au rival madrilène, les Catalans vont devoir travailler dur pour offrir une équipe compétitive à Xavi, qui sera bien présent sur le banc la saison prochaine. Sachant, qu'en plus, le Real Madrid sera encore meilleur sur le papier avec les arrivées de Kylian Mbappé et d'Andrik. Johan Laporta et Deco n'ont donc pas intérêt à se louper, alors que chez les fans, ça grince clairement des dents. La suite après cette publicité seulement, les deux têtes pensantes du Barça font face à une réalité financière terrible et sont toujours bien embêtés par ce fair-play financier de la Liga. Comme l'indique Relevaux, le Barça doit d'abord se mettre dans le verre financièrement, et se plier à la fameuse règle du 1h01. Une règle du contrôle financier espagnol qui stipule que le club peut dépenser la même somme que les revenus qui entrent dans les comptes du club. Ces dernières années, le Barça a souvent été sous le coup des 1h02 ou même des 1h04, c'est-à-dire que dans ce dernier cas, pour pouvoir dépenser 25 millions d'euros sur le mercato, il fallait faire entrer 100 millions d'euros. La Porta doit trouver de l'argent avant la fin du mois de juin pour pouvoir revenir à ces 1h01 qui permettraient d'avoir un peu plus de marge, le Barça doit d'abord trouver 100 millions d'euros d'ici la fin de cet exercice. Les Catalans comptent notamment sur le nouveau deal avec l'équipementier Nike, qui serait en cours de finalisation. Il y a aussi la possibilité d'utiliser ces fameux leviers, et vendre une partie de Barça Studio. Puis, troisième et dernière option, la vente de joueurs. Autant dire que Johan Laporta aura du pain sur la planche ces prochaines semaines, mais s'il parvient à récupérer ces 100 millions d'euros, l'été pourrait être un peu plus facile à gérer. La suite après cette publicité effectivement, en 1, le Barça pourrait par exemple utiliser l'intégralité des sommes récoltées sur d'éventuelles ventes de raffinats ou franckis de jaunes. Il faut donc d'abord trouver 100 millions d'euros pour être en règle, puis ensuite trouver l'argent pour recruter. Pour l'instant, le club catalan ne peut pas avancer sur le mercato. Guido Rodriguez, en fin de contrat au Betis, est la seule opération bien avancée. Selon Rolevo, Xavier rêve de Nico Williams, l'élié espagnol de l'athlétique, mais c'est une opération impossible sur le plan financier actuellement. Il va sans dire Bernardo Silva ou Joshua Kimmich, autres noms souvent liés au club catalan, sont aussi des options non réalistes pour le moment. Au boulot. Un nouveau scandale émerge dans le sud du Cameroun impliquant un haut responsable de la Marine nationale. Le capitaine de vaisseau Sylvain Dutunus Samuel, actuellement sous chef d'état-major chargé du plan à l'état-major des armées, est au centre d'accusation grave concernant l'accaparement de 30 hectares de terre dans son village natal, à Fanoveng, situé dans l'arrondissement de Nietté. Une carrière militaire distinguait le capitaine de vaisseau Sylvain Dutunus Samuel a consacré une grande partie de sa carrière à la Marine nationale camerounaise. Il a notamment commandé la compagnie de la Société nationale de raffinage à Limbe, avant d'être nommé à l'état-major des armées. Devenu incontournable dans son rôle actuel, Ndutunus ambitionne de monter en grade pour succéder au contre-amiral Mandoua, un poste qu'il espère atteindre avant sa retraite prévue en septembre 2024. Abus de pouvoir pour préparer sa retraite avec la retraite approchant à grands pas, Ndutunus semble déterminé à assurer ses arrières. Selon des sources locales, il utilise son influence et son pouvoir pour s'approprier illégalement 30 hectares de terre à Fanoveng. Les villageois, désemparés par cette situation, ont fait appel au ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, pour qu'il intervienne et rétablisse la justice. Réaction des populations locales Les habitants d'Affanoveng sont furieux et désemparés. Ils dénoncent l'injustice et l'abus de pouvoir exercé par Ndutunus. Nous ne pouvons pas laisser passer cela. Ces terres nous appartiennent depuis des générations. Ce n'est pas parce qu'il est un haut gradé de l'armée qu'il peut se permettre de nous les arracher, déclare un villageois sous couvert d'anonymat. Appel à l'intervention du ministre de la Défense Les appels à l'intervention du ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, se multiplient. Les villageois espèrent que le ministre prendra des mesures fermes pour empêcher Ndutunus de s'approprier leur terre. Nous avons confiance en notre ministre. Nous croyons qu'il prendra les mesures nécessaires pour protéger nos droits et mettre fin à cette injustice ajoute un autre habitant. Les enjeux pour l'état-major de la marine Ce scandale arrive à un moment crucial pour Ndutunus, qui espérait une promotion au grade de contre-amiral. Cette affaire pourrait non seulement nuire à ses chances de promotion, mais aussi ternir la réputation de la marine nationale et de l'état-major des armées. Les autorités militaires devront réagir rapidement pour gérer cette crise et rétablir la confiance des citoyens. Conséquences politiques et sociales La ferme Ndutunus pourrait avoir des répercussions politiques et sociales importantes. Elle met en lumière les problèmes récurrents de corruption et d'abus de pouvoir au sein des institutions militaires et gouvernementales du Cameroun. Les populations locales, souvent marginalisées, attendent des actions concrètes pour garantir la justice et l'équité. Le scandale impliquant le capitaine de vaisseau Sylvain Dutunus Samuel dans l'accaparement de terre à Afanoveng soulève de nombreuses questions sur l'intégrité et la responsabilité des hauts responsables militaires. Alors que la pression monte, il est crucial que les autorités camerounaises prennent des mesures pour enquêter sur ces allégations et protéger les droits des populations locales. Merci Mélenchon, l'échec de cette transition Diomé-Somco n'est pas permis. D'où l'intérêt de poursuivre la réflexion et de revenir sans cesse sur les conditions de réalisation de la rupture systémique appelée par le président Diomé-Faille. L'héritage l'héritage laissé par le régime précédent est très lourd à porter, les tâches, missions et chantiers immenses et le temps court. Il faut savoir choisir parmi les priorités, les urgences et savoir gérer les imprévus et les impatiences. Tout cela et les demandes sociales immédiates sur la baisse des prix des denrées de première nécessité constituent des pressions politiques et psychologiques dont nous sommes conscients. Dans une période révolution nationale, éthique et démocratique comme celle que nous vivons, il faut aussi profiter des moments de bascule et d'incandescence pour figer, matérialiser les acquis, les valeurs, les normes et la doxa de la rupture systémique dans de nouvelles institutions. Le débat sur l'état impartial, sur l'hyper-présidentialisme, une justice indépendante, la haute autorité de la démocratie, la réduction des inégalités, il est bon de systématiser ces formations discursives. De trouver les moyens de mettre en œuvre les propositions et recommandations de tout ce qui a été fait depuis les assises nationales. Ce serait déjà se différencier de ce qui a été fait par rapport à nos alternances sans alternative du passé et par rapport aux logiques stériles et improductives du pousse-toi que je mette. L'opposition sénégalaise, d'ailleurs, sans même engager une réflexion et débattre sur son échec et tirer les conséquences de ce qui s'est passé entre 2021 et 2024 que les Sénégalais ont vécu comme le pire cauchemar de leur histoire politique, s'engage comme si de rien était à la reconquête du pouvoir. On a eu des dizaines de morts, des dizaines de blessés, plus de 1000 détenus politiques, on a vécu pendant cette période un autoritarisme qui confinait à la tyrannie, on a frôlé la guerre civile. On s'en est sortis miraculeusement par une mobilisation exceptionnelle du peuple et un réveil du Conseil constitutionnel. Le peuple sénégalais que l'Afrique et le monde regardent doit relever le défi de la rupture systémique. C'est pas seulement l'affaire de Diomé et Sonko, c'est notre nœud à faire à tous. Ce moment historique est un moment de bascule, un moment d'émancipation et d'incandescence qu'il ne faut rater pour rien au monde, donc, il faut absolument le matérialiser dans de nouveaux textes et de nouvelles institutions, marque indélébile du basculement systémique. Sinon comme toutes ces magnifiques résolutions risquent de se dissoudre dans le système. Il faut une vigilance permanente car, faute de changer le système, le système vous change. Selon les informations rapportées par nos confrères de Emedia, un événement secoue la famille de Idriss Assek. Son fils, Abdoulaye Sekh, a été arrêté dans le cadre d'une vaste opération contre le trafic international de drogue. L'opération, menée conjointement par les forces de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants à Dakar, Kaolak et Mbour, a permis de saisir 18 kg de cocaïne. Abdoulaye Sekh est décrit comme étant un membre actif de la bande impliquée dans ce réseau de trafic de drogue. Outre la drogue, les forces de l'ordre ont également découvert des titres de propriétés foncières et des armes lors de leur intervention. Cette affaire implique donc des éléments additionnels qui pourraient indiquer une affaire de grande envergure touchant à plusieurs niveaux de criminalité organisée. Idriss Assek, le père d'Abdoulaye, est un ancien premier ministre sous la présidence d'Abdoulaye. Waïdé a également été président du Conseil économique, social et environnemental sous Makissal. Cette arrestation représente donc non seulement un coup dur pour sa famille mais aussi une situation potentiellement délicate sur le plan politique. En effet, ce solde n'intègre pas les emprunts qui, au sens de la loi organique relative aux lois de finances de 2011, sont des opérations de trésorerie. Concernant l'autorisation parlementaire relative aux emprunts, la Cour constate que le plafond de 1785 500 millions francs CFA a été respecté puisqu'au titre des dons et emprunts, les réalisations ressortent à 1 733 898 031 757 FCFA. Cependant, au titre des autres emprunts, toujours selon le rapport, il convient de relever que le MFB a mobilisé un montant total de 1100,19 milliards de FCFA pour des prévisions définitives de 749,7 milliards de francs CFA, soit un dépassement de 350,49 milliards de francs CFA. Le ministère des Finances a également bénéficié de tirages sur pré-projet d'un montant de 376,95 milliards de FCFA contre des autorisations de 280 milliards de francs CFA, soit un surplus de 96,95 milliards de FCFA. Selon le MFB, il n'a été mobilisé, au titre des, autres emprunts que le produit de l'eurobon qui a porté sur 1187 milliards de francs CFA. Il ajoute qu'en considération du cumul des besoins de financement à couvrir, à savoir le déficit budgétaire qui est établi à 477,6 milliards et du remboursement en capital de la dette publique qui est ressorti à 543,4 milliards soit au total 1021 milliards, l'eurobon a donné lieu à un dépassement de 166 milliards. Ce surplus de financement a été utilisé en 2019. La Cour souligne que le montant de 1187 milliards de FCFA indiqué dans la réponse du MFB est différent de celui de 1119 milliards de FCFA retracé dans le CGAF. En tout état de cause, la Cour note des dépassements sur les autres emprunts et pré-projets.